Les lampillons du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan se sont éteints après 7 jours de célébration. Pour cette 13e édition, un vibrant hommage a été rendu à Henriette Dagridia Baté, grande chancelière honoraire, pionnière de ce rendez-vous de l'art. Émue par cette marque d'attention, son discours a été dit par son fils. C'est dire, mes chers amis, ma joie et ma fierté de voir ce que le Massa est devenu, un moment incontournable convoité de la vie culturelle en Afrique. Un lieu où les artistes, issus de tout continent africain, tiennent à se produire car ils considèrent que c'est une étape importante de leur parcours artistique et même de leur carrière. Il n'y a rien de plus gratifiant pour un responsable politique que de voir ce qu'il a imaginé dépasser ses propres espérances. Le prix Henriette Dagridia Baté de la création féminine est décerné à la percussionniste Léry Sankofa. C'est un sentiment d'honneur, de reconnaissance d'abord et je me sens honorée. Je suis vraiment reconnaissante. Je dis merci à Dieu, merci à ces personnes-là qui m'ont vu de loin. La présidente du Sénat, Kandia Kamara, a invité les lauréats à emboîter les pas de la grande chancelière honoraire pour le rayonnement de l'art en Côte d'Ivoire. En tant que pionnière, vous portez la responsabilité de la promotion de ce prix et je ne doute pas que vous saurez le porter au haut. Je vous invite à continuer de vous approprier les qualités exceptionnelles que le professeur Henri Dagridia Baté a su développer tout au long de sa longue et riche carrière professionnelle et politique. Un accord tripartite a été conclu entre le ministère de la promotion de la jeunesse, Orange Bank, et le ministère de la culture et de la francophonie par le financement de l'industrie culturelle et créative. Le Massa, créé en 1993 par l'agence intergouvernementale de la francophonie, est un festival des arts vivants africains organisé tous les deux ans à Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada